... Sur SIG 2015, j'ai le plaisir de recevoir Denise Pumain. Bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe, vous êtes professeur à l'Université Paris 1 et vous êtes intervenue lors de cette conférence utilisateur francophone en plénière pour évoquer votre passion de la géographie, vos travaux également. Avec vous, je souhaitais que l'on puisse voir comment vous appréhendez la géomatique. C'est quoi pour vous la géomatique ? Pour moi, la géomatique, c'est bien sûr l'alliance de la géographie et de l'informatique. C'est quelque chose pour lequel j'ai assez tôt pratiqué des enseignements puisque nous avons fondé un des ESS de cartographie dès 1985 avec Michel Béguin. Et là-dedans, nous avons suivi un peu les évolutions techniques. Et c'est vrai que l'automatisation, l'utilisation de l'ordinateur pour fabriquer des cartes a été un pas gigantesque qui enlève aux géographes ce qui devait être de plus fastidieux et de plus pénible parfois dans le travail. Pour des gens qui dessinent mal comme moi, c'était vraiment une aubaine. Mais surtout, ce que j'apprécie aujourd'hui, c'est que la géomatique a pris tous ses développements dans beaucoup d'institutions, beaucoup d'entreprises et que le rôle du géomaticien n'est pas seulement un rôle de réalisateur de cartes, c'est aussi un rôle d'intégrateur de données dans différents domaines, dans différents services. C'est là où on observe que vraiment la géographie, la géolocalisation permet de rassembler et de mettre en corrélation énormément de faits qui sont utilisés par toutes les activités humaines. C'est un métier, une activité qui ne cesse d'évoluer, qui cesse d'évoluer aussi par rapport à un de vos domaines de prédilection, qui est la géographie urbaine, par rapport à de nouvelles thématiques. On parle de plus en plus des smart cities. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors les smart cities, c'est un peu une étiquette politique qui permet de faire vendre l'idée qu'on doit équiper les villes avec toutes sortes d'objets connectés. Mais en même temps, ces objets connectés, à la fois, doivent servir aux habitants à mieux pratiquer la ville en étant mieux informés des différents services qu'elle offre, de la situation des transports ou de la pollution et tout cela en temps réel. Et en même temps, ces capteurs, dans la mesure où l'information est révélée de façon consentie par des utilisateurs, permet de faire remonter également beaucoup d'informations auprès des décideurs et des planificateurs urbains, de manière à continuer d'améliorer le système. Donc en ce sens, on a là une manière de faire percoler l'information qui est vraiment très spécifique des applications de la géomatique aujourd'hui. Alors ces applications sont mises en place entre les mains de plus en plus du grand public. Vous en pensez quoi, en fait, de cet appétit du grand public pour ces applications connectées de géolocalisation qui leur permettent de savoir en temps réel beaucoup de choses et en même temps, qui finalement peuvent freiner peut-être des développements professionnels ? Vous en pensez quoi, vous, de cette démocratisation de la géomatique ? Moi, je trouve ça formidable. Je ne suis pas à me plaindre de ce que les gens ne savent plus lire les cartes, comme on l'entend parfois. Je crois qu'au contraire, ces instruments nouveaux ont révélé quel était le besoin de cartes, le besoin à la fois de se situer, mais aussi de se représenter l'accessibilité à différents équipements, à différents lieux, de communiquer sur ces lieux, ces objets. Très souvent, les personnes envoient des photographies qui sont également localisées. Et je pense qu'au contraire, ça contribue à répandre l'éducation à la spatialité parmi la population et en même temps, à faire émerger des besoins qui y sont associés. Donc, très probablement, la dissémination de ces téléphones mobiles et de ces capteurs pourvus d'informations géographiques doit aussi inspirer un certain nombre d'entreprises qui envoient tous les bénéfices qu'elles pourraient tirer pour leur propre activité. Est-ce que ce sont des choses sur lesquelles vous travaillez ? Et quels sont tout simplement vos projets et vos travaux à l'heure actuelle ? Alors, à l'heure actuelle, moi, je ne travaille pas très directement avec ces instruments-là, même si j'ai parmi mes doctorants des géomaticiens. Mais nous sommes dans un... On pourrait dire malgré tout que nous tirons parti d'applications de la géomatique. Par exemple, pour visualiser des résultats de simulation de modèles, nous avons franchi un cap très important en tirant parti de la capacité actuelle des ordinateurs pour faire du calcul. On imagine guerre, mais quand on veut simuler, par exemple, le développement des échanges entre des villes pour voir comment elles vont évoluer les unes par rapport aux autres dans le futur et qu'on s'appuie donc sur des données passées pour essayer de reconstituer leur dynamique, ça forme des interactions en très, très grand nombre. Et jusqu'ici, la capacité des ordinateurs ne nous permettait pas de le simuler, ne nous permettait pas non plus d'évaluer nos modèles. En général, on faisait une centaine de simulations et on s'en contentait. À l'heure actuelle, nous venons de publier un article où nous affirmons avoir fait 500 millions de simulations sur le même modèle, dont nous avons exploré tous les comportements possibles en fonction des valeurs de leurs paramètres. Et plus encore, cette nouvelle capacité informatique nous permet de comprendre dans nos modèles si nous avons des variables ou des paramètres qui sont superfétatoires, qui n'ont aucun effet. Donc nous sommes à même de vérifier que les conditions que nous avons introduites dans le modèle, en vue de produire un certain nombre d'effets finaux, sont à la fois nécessaires et suffisantes. Et ça, pour les sciences humaines et sociales, c'est vraiment une avancée, avoir une capacité d'expérimentation, in silico, mais d'expérimentation tout de même, des idées théoriques par rapport à des faits. Et c'est vraiment, je crois, une grande avancée permise par tous les développements, dont la géomatique. Vos travaux intéressent déjà des premières métropoles. On parle de plus en plus de ces métropoles qui naissent par-ci, par-là, qui deviennent des structures assez gigantesques. Est-ce qu'elles sont intéressées par ce type de travaux ? Alors, ces travaux sont assez difficiles à vendre, en fait, parce qu'il n'y a pas encore, peut-être, d'organismes planificateurs aux régulateurs, des grands ensembles de villes à l'échelle mondiale, des interactions entre les grandes villes, qui pourraient essayer, par exemple, de transformer leur rivalité en une émulation créative, mais plus respectueuse des capacités de chacun à survivre, qu'on soit une grande ou une petite ville. Donc, pour le moment, ça n'existe pas vraiment. Il y a des organismes comme la DATAR, par exemple, qui existent dans un certain nombre de pays et qui répartissent tantôt les équipements, tantôt les migrants qu'on vient de voir affluer, par exemple, en fonction des profils de chaque ville. Donc, nous avons, bien entendu, travaillé pour ces institutions-là, que ce soit en France ou à l'échelle européenne. En revanche, je pense que, maintenant que nous sommes beaucoup plus sûrs des modèles que nous sommes capables de faire, en termes de simulation, nous avons les moyens d'aller voir une collectivité territoriale et de lui affirmer, voilà, nous savons faire des modèles dont les capacités seront éprouvées pour vous permettre, éventuellement, de faire des scénarios prévisionnels de manière un peu plus assurée. À propos de prévision, un sujet d'actualité pas forcément lié à la COP21 et à l'environnement, quoique, c'est ce phénomène, en fait, climatique assez intense. On évoque de plus en plus dans les médias, notamment, cette lacune, peut-être, à prévoir l'imprévisible. Est-ce qu'on tend à aller vers plus de précision dans la prévision avec des modèles de simulation plus importants ? Alors, avec nos modèles, non, mais j'ai des collègues qui font des modèles dans ce sens-là. Je pense qu'ils seront aidés par la prolifération de davantage de capteurs qui permettront de suivre en temps réel des événements. On sait qu'en termes probabilistes, les événements extrêmes, par définition, sont quasiment impossibles à prévoir. Et même des modèles hyper sophistiqués comme ceux qu'utilisent les météorologues ne permettent pas, peut-être pas encore, d'estimer la probabilité de survenue d'un événement. En fait, le problème, c'est la rareté de ces événements qui sont concentrés sur de très petits espaces. Donc, on rejoint la finesse de précision à la fois de l'information et de sa restitution. Du côté de la restitution, on peut certainement faire des progrès en ce sens que l'alerte peut maintenant être distribuée de manière beaucoup plus intelligente, aussi bien chez les particuliers que chez les professionnels, les institutions. Et on peut attendre des progrès de ce côté-là, comme on l'a vu dans le cas des tsunamis, par exemple, pour les systèmes d'alerte des habitants des littoraux. Oui, il y a eu énormément de progrès qui ont été faits par rapport à ça et des progrès, en fait, aussi, un petit peu grâce à l'avancée dans la géomatique. Ah, mais complètement. Et on a vu toutes les applications de la géomatique très utiles quand il s'agit à la fois de mesurer, de représenter l'ampleur des dégâts suite à une catastrophe et puis pour aider ensuite à la reconstruction. C'est une méthode de documentation absolument irremplaçable et avec sa finesse, avec sa flexibilité, avec sa capacité d'être restituée à différentes échelles. Donc, vraiment, on incite toutes les personnes intéressées par ces métiers à s'y précipiter parce qu'il y a vraisemblablement beaucoup, beaucoup de débouchés à attendre dans ces voies-là. D'accord. Denise Puma, est-ce que vous avez une petite actualité peut-être à annoncer dans les mois prochains ? Alors, dans les mois prochains, nous allons fêter au CNRS le 26 mai 2016, le 20e anniversaire de la création de CyberGéo qui, à l'époque, en 1996, était tout de même la première revue de géographie et même peut-être de sciences humaines entièrement électronique à paraître et qui a continué d'exister et qui s'est beaucoup développée au point que, l'année dernière, nous avons, en 2014, nous avons eu un million d'articles téléchargés et nous sommes visibles dans toutes les parties du monde et nous publions dans plusieurs langues. Eh bien, en tout cas, c'est ce qu'on espère aussi pour SIC TV, par exemple. Alors, on va vous souhaiter de rencontrer beaucoup d'échos également. Merci beaucoup. Merci de votre présence sur ce plateau et merci de votre attention. À bientôt sur SIC TV. Au revoir. SIC TV